Lucas, on imagine une immense joie collective, individuelle aussi peut-être ? Ouais, collective, on va retenir ça. C'est une belle victoire d'équipe, c'est un beau moment, il faut savourer. En plus on a le temps de savourer parce qu'on a quelques jours de repos et puis on a une semaine pour préparer un match contre Nantes à la maison. Donc c'est cool, sympa. Votre joie sur le but est impressionnante, elle est à la hauteur de l'importance qu'a cette victoire pour le club ? Ouais, en ce moment ça me sourit plutôt bien. Après, j'ai l'habitude de dire qu'on a que ce qu'on mérite, donc si j'ai marqué c'est que je le mérite. Je suis content d'être à la conclusion d'un travail d'équipe. C'était important pour nous de prendre les trois points. On avait dit qu'à Bordeaux on méritait les trois points. Trois points c'est toujours mieux que un. Donc dans la course au maintien, tous les bookmakers nous donnent perdant. Un coup on est à deux points, un coup on est largué. Donc c'est bien, j'espère que ça va fermer la bouche à tous ceux qui sifflent, et puis à tous ceux qui ouvrent leur grande bouche. Justement, on a vu que tu avais été sifflé quelques secondes avant ton but. Est-ce que tu as fusé dans cette frustration, cette force qui t'a permis d'aller ? Non, moi j'ai un plan en tête, c'est de ne pas lâcher, d'être au service du collectif, d'amener ce que je sais faire pour le groupe et l'équipe. Donc voilà, on est toujours récompensé de ses efforts, c'est une belle preuve ce soir. Donc c'est... Je suis dans une place confortable là, parce que je suis cassiflé et j'espère pour lui qu'il se sent comme un con quoi. Mais toi sur le terrain à ce moment-là, quand il y a 0-0, t'entends des sifflets... Mais je peux comprendre, je peux comprendre, le mec il vient et il paye sa place. Le club est dernier, on a un peu de mal. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut regarder les efforts qui sont fournis, il faut regarder la mentalité des gens et siffler dans cette situation. Je ne pense pas que ça soit une chose favorable et positive. Après, chacun réagit à sa manière. L'important, c'est de gagner des matchs, c'est des points et c'est le maintien et le reste. C'est comme pisser dans un violon, ça. Ça fait bien que ça bascule, enfin quand même. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais maintenant que la tendance s'est inversée, à Rennes c'était la même chose. On pensait que c'était inversé et malheureusement après, on n'avait pas réussi à confirmer. Donc maintenant, l'objectif c'est de confirmer. Et gagner deux fois d'affilée, ça ne nous est jamais arrivé cette saison. On sait que gagner deux fois domicile quand on joue deux fois d'affilée, c'est jamais facile. Donc à nous de bien nous préparer, de bien nous reposer et d'aborder le match avec confiance et avec détermination. Qu'est-ce qui te pousse à la 92ème à aller une dernière fois dans la surface ? Tu sens le coup ? Comment ça se passe ? C'est la dalle. Moi je ne veux pas aller en Ligue 2, je ne veux pas qu'on soit relégué. Je pense qu'on est une équipe qui tient la route. Je pense qu'on a de la qualité et que notre place est en Ligue 1. Et c'est juste y croire quoi, c'est tout. Pourquoi tu as enlevé ton maillot ? Parce que c'était trop ? Parce que c'est la célébration qu'il faut. Vu t'as la 90ème, on est à la rue toute la saison. C'est un éclair dans la grisaille. Et si on ne profite pas de ces moments-là, est-ce qu'on va en profiter ? On s'en fout du carton ? C'est pas grave, il y a un groupe. Au pire, si je suis suspendu, il y aura quelqu'un qui le prendra à ma place. Qui m'a marqué il y a une minute maintenant ? Ah, ce sera un autre, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera quelqu'un d'autre. T'as eu peur qu'il soit refusé à un moment ? Bah je me dis, si je retire le maillot, je glisse sur les genoux et qu'il est refusé, j'ai regardé un con quoi. Après je suis allé voir, j'ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. Il a dit, non mais je pense qu'il n'y a pas faute. Mais vu que les joueurs d'Angers ont demandé, après c'est légitime, c'est légitime. Mais même moi, après il me met le doute parce que je me dis peut-être qu'il y a faute. Je ne sais pas, voilà, il y a plein de sentiments qui se bouleversent dans la tête. C'est pas l'histoire qui aurait été le plus con. Aller sur une pâte te féliciter. Ouais, mais c'est comme il me disait dans la douche, si je n'y vais pas là, quand est-ce que j'y vais ? Il faut savourer ces moments-là, la joie, le bonheur et l'amour, c'est des choses qu'il faut savourer. Et c'est des choses importantes de la vie, donc il faut que ça nous donne de la force pour la suite. On voit au moment de l'entrée de Marcus Coco qu'il te donne un papier. Et juste après, tu joues presque en deuxième attaquant. C'est ça les consignes qui étaient écrites sur le papier d'être proche de la surface adverse ? Pas du tout. Pas du tout ? C'était un marquage. On a vu que juste après, tu étais proche de Nolan et que tu te rapprochais. Non, les consignes du match, c'était que Lesbo soit devant la défense et que moi et Didier, on soit juste derrière leur milieu de terrain. Pour justement essayer de faire sortir un de leurs trois centraux pour créer des décalages. Après, c'était pas facile. Ludo est rentré pour essayer d'apporter un peu plus de justesse technique, comme il a dit. On avait un peu plus le monopole de la balle. Mais c'était long. Même à un moment donné, j'ai dit au coach que j'étais le voir pour lui demander s'il jouait pas trop. Parce que j'ai l'impression que j'étais derrière leur ligne de milieu, comme il me demandait. Mais j'avais pas l'impression d'être influent. Donc ça m'énervait un peu. Il m'a dit t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et au final, voilà. Il a eu raison. Le coach nous a dit que plusieurs fois, ils se sont demandé si t'allais pas sortir. Parce que t'avais fait beaucoup d'efforts à Bordeaux. Ouais, j'étais cuit. Franchement, j'étais cuit. D'ailleurs, même quand je saute, j'ai deux crampes au mollet au moment où je saute. Mais c'est vrai, c'est pas des conneries. Et comme quoi, des fois, ça se joue à des détails. Voilà. La crampe, ça fait pas mal. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Attention. Merci.